Bienvenue à Meugev, au coeur du massif du Mont Blanc. Je vous invite à goûter le risotto de Racine. Bon appétit. Ça représente bien la saison. C'est très très bon. C'est très gourmand et croquant. C'est délicieux. A 1100 mètres d'altitude, l'hiver est bien là. Et pour fêter le retour de la neige, le chef triplement étoilé Emmanuel Renaud nous régale avec ce risotto de pané, céleri et topinambour. On ne lesigne jamais sur le fromage. Le tout accompagné d'un fromage typiquement savoyard, l'abondance. Contrôle qualité. On peut y aller. Une recette gourmande mais très simple à concocter à la maison. Alors c'est parti, tous à vos fourneaux. Des panés, du céleri et des topinambours. Première étape de ce risotto unique en son genre, la découpe des légumes en brunoise. C'est les légumes de saison. J'ai volontairement pris des légumes blancs pour avoir ce côté risotto. Mais là, on a vraiment envie d'avoir un trompe l'oeil. La brunoise, c'est le terme technique de cuisinier pour tailler des petits dés. Ça va rappeler la forme de la taille d'un grain de riz. Chef triplement étoilé depuis 2012, Emmanuel Renaud est un éternel amoureux de la cuisine. Et la transmission de son savoir-faire lui tient particulièrement à coeur. Quand on commence la cuisine quand on est jeune, on est passionné, comme je le suis toujours. Quand j'ai commencé la cuisine, j'avais des cuisiniers comme monsieur Bocuse ou monsieur Robuchon qui me faisaient rêver. Et qui étaient pour moi des idoles. Donc c'est des gens qui sont inspirés et inspirants dans notre métier, qui nous donnent envie d'aller plus loin et puis surtout de transmettre. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes qui sont passés chez moi décrochent 3 étoiles un jour pour continuer à me faire rêver. Le chef choisit pour ses légumes une cuisson à la vapeur. Le temps pour lui de se rendre chez Aline, sa productrice de fromage préférée, qui se réjouit de la baisse des températures. Là, c'est sûr que l'hiver a mis du temps à arriver. Même nous qui ne travaillons pas en directement avec les touristes, forcément les restaurateurs, ils ont moins de monde, ils font moins de fromage dans les magasins sur Meugève. C'est pareil. C'est important que l'hiver, il y ait de la neige, du beau temps pour que les gens puissent passer de bonnes vacances à Meugève. Bonjour Aline. Bonjour. Un petit peu de neige. C'est bien, non ? Très bien. Comment ça va ? Ça va et toi ? Pas mal. Avec ses 45 vaches laitières, Aline produit deux fromages à OP. Le reblochon et l'abondance qui servira pour la recette de notre chef. Ici, dans cette cave, il y a 95% d'humidité et il fait 13 degrés. On a... On va peut-être prendre... Allez, 28 juin. Il est joli. Hop. On va pas s'embêter, je vais le prendre entier. Parfait. Au pire, il sera pas perdu. J'ai une façon de travailler, que c'est vraiment des circuits courts et puis des produits de grande qualité. On peut pas retrouver aussi bon, aussi prêt dans la région. Bon, à très vite. Bonne journée. Notre chef n'est pourtant pas un natif du pays. Parisien d'origine, il voue un amour sans borne pour la montagne et son climat et injecte la nature dans tous ses plats. Je suis arrivé à la montagne par amour de la nature, par amour du lieu. Et puis j'ai appris à l'apprivoiser, puis il a appris à m'apprivoiser. On a fait... C'est un bel échange. Et en tout cas, il y a vraiment des vraies saisons avec une rusticité, avec des différences de température, des différences d'altitude. Et on le retrouve dans la création des recettes où on a vraiment des saisons fortes avec des produits forts. On a besoin de températures négatives pour avoir ce côté roboratif, pour avoir cette envie de réconfortant dans l'assiette. Allons-nous mettre au chaud du côté des cuisines où il reste encore un peu de travail. Le chef râpe l'abondance qui se mariera parfaitement aux légumes racines. On lesigne jamais sur le fromage. Mais il faut quand même pas qu'il y en ait de trop. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Je pense que j'en ai presque fait un petit peu de trop, mais ça servira bien pour un gratin ou autre chose. Et maintenant, on va ajouter nos légumes. Pour terminer la cuisson de son risotto végétal, le chef place ses légumes sur le feu, ajoute bouillon de légumes et une pointe de crème. L'idée, c'est de les faire cuire doucement jusqu'à temps que le légume soit juste entre le croquant et le fondant. Avant d'ajouter la touche gourmande de sa recette, l'abondance. C'est vrai que j'ai pas mes lunettes, mais en tout cas, ça ressemble à un risotto. C'est bonnes effluves de fromage, du gras. On aime le gras à la montagne, surtout avec des températures comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. On sent vraiment les produits. C'est toujours sublimé. C'est très beau à voir. Une assiette trois étoiles originale, très facile à préparer et qui ravira votre palais. Faites-nous confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada